C'est une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui, de manifestations et de grèves partout en France contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Aujourd'hui, place d'Italie, les syndicats sont très nombreux, les manifestant également pour rejoindre le 7e arrondissement de Paris. Elle nous trouvera de plus en plus nombreux dans les rues, de plus en plus nombreux à bloquer, à bloquer les entreprises, à bloquer les lycées, à bloquer l'économie de ce pays, parce que c'est la seule façon de les faire reculer. Et on ne le fera ! Parce qu'on n'a pas le choix ! Parce que ce sont nos vies qui sont en jeu ! On les bloquera ! Ce mardi 31 janvier 2023, signée la 2e journée de mobilisation contre la réforme des retraites annoncée par le gouvernement le 10 janvier 2023. Malgré une mobilisation historique, jeudi 19 janvier, où entre 80 000 et 400 000 personnes sont descendues dans les rues de Paris, le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, contesté par les syndicats et l'essentiel des oppositions, n'est plus négociable, avait estimé Elisabeth Borne dimanche, à la veille du début de l'examen du projet en commission à l'Assemblée. La mobilisation contre la réforme des retraites a été plus importante mardi que le 19 janvier, avec au moins 1,212 millions de manifestants en France, contre 1,12 millions il y a 12 jours, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Selon le syndicat CGT, 2,8 millions de personnes ont manifesté mardi dans le pays lors de cette 2e journée nationale de mobilisation. A Paris, la mobilisation qui est partie de la place d'Italie dans le 13e arrondissement a atteint 87 000 personnes, contre 80 000 le 19 janvier, selon la préfecture de police. Selon la CGT, il y avait 500 000 manifestants à Paris. 30 interpellations ont eu lieu, selon le dernier bilan provisoire de la préfecture de police. C'est parti, c'est parti. « Aujourd'hui, il y a 93% des actifs, qui sont contre cette réforme et pour autant il y a encore des 49-3 et on essaye de forcer cette réforme sur le peuple et aujourd'hui le peuple il se soulève parce que c'est pas comme ça que marche la démocratie c'est pas comme ça que marche la politique et que quand on a autant de gens depuis des semaines il y avait 400 000 personnes à Paris, 2 millions en France ça met la puce à l'oreille, on comprend que les gens sont pas d'accord et moi aujourd'hui ça me concerne même si je suis pas à la retraite pour moi le monde actif c'est pas quelque chose de complètement vrai aujourd'hui la retraite c'est basé sur une solidarité intergénérationnelle et j'espère, en tout cas j'ai espoir que le gouvernement entre guillemets prendra peur et verra qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont déterminés beaucoup de gens qui sont informés et qu'aujourd'hui on est dans la rue pour crier non et on le sera tous les jours où il faudra l'être Je suis retraité depuis une dizaine d'années je me bats pas pour moi, je suis un retraité privilégié parce que je suis en retraite et je gagne pas trop, enfin j'ai une bonne retraite relativement en tout cas mais je le fais pour les jeunes, pour les générations à venir en fait ils ont besoin de se battre malheureusement tous les acquis sociaux ils sont venus que par la lutte et prendre l'âge de la retraite dans les autres pays ça veut absolument rien dire chaque pays a sa façon de vivre, sa mentalité Aujourd'hui je me mobilise comme je pense la majeure partie des français parce qu'on arrive à un ras-le-bol général et cette réforme je pense que c'est la réforme de trop clairement il y a déjà énormément de problèmes sociaux, c'est catastrophique partout donc en plus venir annoncer qu'on va devoir travailler jusqu'à Pada je pense qu'à un moment donné il faut dire stop une bonne fois pour toutes je pense que c'est le peuple qui parle et que là on arrive à un stade où oui ils vont devoir reculer ils auront pas le choix parce que la mobilisation elle va pas s'arrêter, elle va faire que de s'amplifier donc on reviendra encore et encore jusqu'à ce qu'ils retirent cette réforme Moi j'ai 72 ans, je me mobilise sur la retraite parce que j'ai des enfants, des petits-enfants et que je trouve que c'est inadmissible de travailler jusqu'à cet âge là et que c'est bien effectivement d'avoir une retraite par répartition mais qui a vraiment, je crois en tous les cas de mon point de vue, des moyens de trouver de l'argent sans prolonger l'âge Les syndicats appellent déjà à deux nouvelles journées d'action les mardis 7 et samedi 11 février, soit au tout début des vacances scolaires d'hiver Reportage par Mandarin TV Sous-titrage Société Radio-Canada